Les nouvelles résidences universitaires d'Abidjan recevront sous peu leurs premiers locataires, mais avant le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique était sur le terrain pour constater l'avancée effective des travaux. Les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire unissent leurs forces pour dire non à la corruption. 50 responsables d'administration sont donc en formation sur les pratiques de bonne gouvernance. Et puis un tour dans ce 12h30 en Centrafrique où Bangui s'apprête à recevoir les premières troupes européennes qui viennent en renfort à la Miska. Vendredi 4 avril 2014, vous suivez le journal sur RTI2. Merci et bonjour à tous. Les cités universitaires sont en phase finale de réhabilitation. Justement pour se rendre compte de l'avancée effective des travaux, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité hier ses résidences qui s'apprêtent à recevoir les premiers locataires. Le réfectoire de l'université, Félix Oufouet-Boigny, et les installations sportives ont également été visitées. On fait le point avec Herman Niamia. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'université Félix Oufouet-Boigny de Kokodi, Niamia Konan, est venu visiter les résidences universitaires pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir les étudiants. Le mardi prochain a-t-il indiqué, le centre régional des oeuvres universitaires procédera à la distribution des chambres. De passage au réfectoire de l'université, Niamia Konan se fait servir un plan. Un plan qu'il a dégusté sous les acclamations des étudiants. Au terme de sa visite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dit ceci aux étudiants. Nous sommes là pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas qu'ils cherchent à régler leurs problèmes eux-mêmes. À chaque fois qu'ils vont chercher à régler eux-mêmes leurs problèmes, ils ne feront qu'empirer, à aggraver ces problèmes. C'est notre travail de régler leurs problèmes, qu'ils nous fassent confiance. C'est nos enfants, on les aime, on ne va pas faire quelque chose contre eux. Tout ce qu'on fait, c'est dans leur intérêt. Niamia Konan a souligné qu'il rencontrera bientôt les étudiants Pouassoa, les bases d'une franche collaboration. Cette visite a permis au ministre d'apprécier également les installations sportives et culturelles de l'Université Félix-Soboye de Gokodi. Parlons toujours éducation avec les examens de fin d'année qui pointent du nez. Déjà, les candidats au baccalauréat sont appelés à effectuer les préinscriptions. À ce propos, la Dorex a tenu un point de presse pour informer les candidats et parents d'élèves sur la procédure de préinscription. Patricia Homo pour le reportage. L'accès à la formation universitaire ou à la formation professionnelle se fera désormais par voie de préinscription organisée entièrement en ligne. Cette préinscription comporte deux phases. La préinscription phase 1 pour les candidats au bac et la préinscription phase 2 pour les bacheliers. L'objet de ce point de presse est d'informer les candidats au bac et les parents d'élèves du lancement officiel de la préinscription phase 1. Cette phase, appelée phase d'enregistrement, a pour objectif de permettre aux candidats au baccalauréat de la session 2014 d'opérer des choix de formation et de filière, soit universitaire ou professionnelle, avant l'obtention du baccalauréat. Cette préinscription en ligne est obligatoire, entièrement, gratuite et se fait sur les sites www.dores.edu.ci ou www.doresci.net. Elle se déroulera du mardi 1er avril au vendredi 20 juin 2014. C'est donc une opération obligatoire en ce sens que pour accéder à la préinscription phase numéro 2, après les résultats du baccalauréat, il faut un identifiant, un numéro de fiche provenant de la préinscription phase numéro 1. Pour mieux sensibiliser les élèves sur les réformes entreprises à l'enseignement supérieur, une documentation de ces réformes dénommée le guide de l'étudiant est disponible. Sachez avant de poursuivre cette édition que le procureur de la République a procédé hier, jeudi 3 avril, au dégel des comptes bancaires de 43 personnalités, dont les comptes avaient été gelés suite à la crise postélectorale. 15e sur 16, c'est le rang qu'occupe la Côte d'Ivoire en matière de corruption au sein de la CDAO. Le fléau continue d'impacter l'économie du pays et les États-Unis décident donc de voler au secours de la Côte d'Ivoire pour freiner la corruption. 50 cadres des impôts sont en formation à l'ambassade des États-Unis sur le thème, « L'éthique, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ». On en sait un peu plus avec Patrice Kouakou et Victorine Yaoyoboui. L'éthique, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, objet de cet atelier de formation d'une cinquantaine de cadres de la Direction générale des impôts. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance par les États-Unis d'Amérique. Selon le programme de financement américain Millennium Challenge Corporation, MCC, 20 indicateurs indépendants évaluent les performances économiques. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire indique qu'un pays doit satisfaire à au moins 10 des indicateurs pour bénéficier des financements de ce programme. En 2013, la Côte d'Ivoire a satisfait à 9 indicateurs contre seulement 5 en 2012. Parmi ces indicateurs satisfaits figure en bonne place la lutte contre la corruption, objet de cet atelier de formation. La DG elle-même a eu donc à mettre en place le comité d'éthique et de déontologie. Nous avons donc formé tous nos agents aux pratiques, à ces règles, pour que les agents en prennent conscience dans la gestion des affaires qui leur sont confiées. L'indicateur du contrôle de corruption du MCC permet de mesurer la force et l'efficacité de la politique d'un pays. Des recherches du MCC démontrent que la Côte d'Ivoire pourrait facilement perdre sa place si les résultats obtenus en matière de lutte contre la corruption ne sont pas consolidés et améliorés dans les mois à venir. Vous suiviez plutôt un reportage à signer Francis Boiffaut. Nous sommes en avril, le mois de l'autisme décrété par l'Organisation mondiale de la santé. De nombreux enfants en souffrent en Côte d'Ivoire et ils sont parfois un complexe pour leur entourage. Comment alors favoriser l'insertion sociale des enfants autistes ? Les détails dans ce reportage de Sephora Zegui. L'autisme est un trouble du comportement qui affecte le développement de l'enfant. La maladie touche principalement trois domaines du développement, à savoir la communication, les relations sociales et le comportement. L'ONG Dignité et Droits pour les Enfants veut lutter contre la stigmatisation des enfants autistes en vue de favoriser leur insertion dans la société. Les enfants en situation de handicap sont comme les autres enfants. Il faut simplement leur accorder, leur donner l'amour. Il faut les accepter, il faut les aimer comme les autres enfants. Et à partir de là, vous allez constater que l'enfant va évoluer. La direction de la promotion des personnes handicapées a saisi l'occasion pour sensibiliser également les Ivoiriens sur l'insertion des personnes atteintes d'autisme. Ces enfants autistes et leurs parents choisissent ce jeu pour interpeller tous les parents qui abandonnent ou qui cachent leurs enfants atteints par la maladie. Aujourd'hui, c'est un peu renfermé sur lui-même. Notamment dans la gestion de l'accrocher, il s'ouvre au fur et à mesure. Le dépistage précoce de l'autisme intervient généralement à partir de deux ans, mais les parents peuvent détecter des symptômes déjà chez le nouveau-né. FEMUA 7, la machine est lancée depuis le 1er avril dernier. Plusieurs activités meublent cette 7e édition, notamment l'enregistrement à Noumabo Village, l'émission Couleur Tropicale de Radio France Internationale. internationales. Arnold Danyedo et Hermann Niamien étaient de la partie. Une ambiance survoltée, une pléiade d'artistes, un spectacle haut en couleur. C'est ce à quoi ont eu droit les populations venues participer à l'enregistrement de l'émission Couleur Tropicale de Radio France Internationale RFI. C'était ce mercredi 4 avril à Noumabo, dans la commune de Makori, dans le cadre de FEMIA 2014. Est-ce que ça va ? Bonsoir pour dire. Dimitri, bon arrivé. Merci. On aurait pu dire beaucoup de choses sur ce vélo. Tout à fait. Que peux-tu ajouter ? Le festival de musique urbaine d'Anoumabo intéresse davantage les médias. La Radio RFI, à chaque édition du FEMIA, à Noumabo y enregistre son émission Couleur Tropicale, animée par Claudicière. C'est son apport à la réussite de ce grand rendez-vous socio-culturel. Le FEMIA est devenu pour l'équipe de Couleur Tropicale, vraiment un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire que lorsque nous savons que l'édition est annoncée, que les dates sont prises, nous réservons notre date. Le public composé non seulement des habitants d'Anoumabo, mais aussi de personnes venues des quatre coins du monde, pour assister à ce festival, n'a pas boudé son plaisir. Notons que le FEMIA 2014 se tient du 1er au 6 avril à Anoumabo, dans la commune de Makori et Ayopougou. Et pendant que le Tchad se retire de la Centrafrique, l'Union Européenne, quant à elle, confirme sa présence très prochainement au chevet de la Centrafrique, par l'envoi de cette troupe. C'est ce qui ressort du mini-sommet, une européenne à Centrafrique, qui s'est tenue hier à Bruxelles. Quelques 80 dirigeants européens et africains se sont réunis mercredi et jeudi à Bruxelles, pour le 4e sommet UE-Afrique. Au cœur des préoccupations, la sécurité du continent et la situation toujours très instable en République centrafricaine. Le président français et la chancelière allemande ont ainsi confirmé l'envoi d'une force européenne. Nous avons pu mettre enfin en œuvre cette opération européenne, qui, là encore, va se déployer. Et si la France fait l'effort principal à travers l'opération Sangaris, l'Europe et l'Allemagne nous apportent, là aussi, des moyens logistiques, matériels, financiers, qui permettent de soutenir la Centrafrique dans ce moment si difficile. Cette opération européenne comprendra 800 hommes qui seront déployés d'ici fin mai. Ils viendront compléter un dispositif comprenant déjà 2 000 soldats français de la force Sangaris et 6 000 soldats africains de la Miska. Les troupes européennes qui vont arriver vont remplacer la Sangaris au niveau de Bangui, précisément au niveau de l'aéroport. Et cela permettrait donc de dégager la Sangaris pour être sur le terrain et pouvoir mieux procéder aux opérations de désarmement, de sécurisation, de retour à l'Ordre. Si l'Europe arrive, le Tchad, lui, se retire. N'Djamena, dénonçant une campagne gratuite et malveillante, à l'encontre de ses soldats, a décidé de retirer son contingent de la force de l'Union africaine. Les troupes tchadiennes... Sachez aussi en bref que c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour le gouvernement Valls. Manuel Valls, Premier ministre français, a tenu son tout premier Conseil des ministres avec, comme mot d'ordre, le combat. Un nouvel épisode dans le quinquennat du président français François Hollande. Les Afghans s'apprêtent à aller aux urnes ce 5 avril pour le premier tour des élections présidentielles, mais le troisième depuis la chute des talibans. Des élections sur fond de violence. Ce vendredi matin encore, une journaliste canadienne a été tuée et une autre blessée, alors qu'elle couvrait la préparation des élections présidentielles dans l'est du pays. Dernières empreintes digitales et dernières photos d'identité pour confectionner les cartes d'électeurs. Pour les Afghans, il s'agit là d'ultimes préparatifs avant le scrutin présidentiel de samedi. La commission électorale indépendante qui a achevé d'expédier les urnes réglementaires en région, a même annoncé mercredi soir la fin de la campagne, et l'obligation pour tous les candidats de s'abstenir désormais de toute déclaration. Seuls les électeurs peuvent encore s'exprimer pour dire leurs attentes. Nous allons choisir et voter pour la personne la plus honnête. Une personne qui s'engagera à servir le peuple afghan et à sauver notre pays de l'insécurité et de la crise. Sur les huit candidats à la succession de Hamid Karzaï, trois sont considérés comme favoris. Abdullah Abdullah, ancien porte-parole du commandant Massoud, qui a déjà concouru en 2009. Il affirme que seule une fraude l'empêcherait de gagner cette fois-ci. Zalmay Rasoul, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien conseiller en sécurité du président, il passe pour le candidat du pouvoir sortant, avec le ralliement notamment du frère aîné de Hamid Karzaï. Ashraf Rani, enfin chef du comité de transition démocratique en Afghanistan, il mise sur son statut de diplômé prestigieux et d'ancien de la Banque mondiale pour capitaliser des voix. Avec dix policiers tués à Jalalabad il y a quelques jours, cinq étrangers morts dans un attentat à Kaboul et trois policiers exécutés devant le ministère de l'Intérieur le dernier jour de la campagne, les talibans menacent d'entacher le scrutin de leur violence. S'il y a des menaces sur la sécurité et qu'il y a la peur, personne n'ira voter. Moi-même je ne suis pas prêt à voter dans de telles conditions, mais je vois qu'il y a des mesures de sécurité très serrées. Selon un expert, si les gens sont déterminés à aller voter dans les villes, en zone rurale où les talibans restent puissants, la participation pourrait être faible. C'est la fin de ce 12h30, vous pouvez le revoir sur les3w.rti.ci. Excellent début d'après-midi à tous sur RTI 2.